Nous allons lire dans Marc chapitre 11 Nous lisons 22, 23, 24 Marc 11 Nous lisons, il est écrit Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu La version n'a pas le but Ayez la foi de Dieu Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Not toi de là et j'ai toi dans la mer S'il ne doute pas en son coeur Mais quoi que ce qu'il dit arrive Il le verra s'accomplir C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous le verrez s'accomplir Que Dieu bénisse sa parole Père céleste Seigneur nous voulons apporter Quelque chose qui doit bénir tes enfants Inspire nous et bénis chacun Que le Saint-Esprit délivre La réserve écoute La réserve des enfants La réserve évoquée La réserve évoquée La réserve évoquée La réserve évoquée Parce que la réserve La réserve évoquée On se dit à cette rencontre Parce que les gens qui ont des cangaux Et qui ont des cangaux Et qui ont des cangaux Et qui ont des cangaux Ils ont la solution La solution n'est pas de problème En ce moment Tu es un bon délit Je suis un bon délit Amen Amen On peut s'asseoir bien aimé Là-bas J'ai lu ce passage Je n'ai pas dit ce passage Je l'ai dit Non Ephésiens chapitre 2 Verset 8 Là je lis ceci Car c'est par la grâce Que vous êtes sauvés Par le moyen de la foi Et cela ne vient pas de vous C'est le don d'eux de Dieu C'est par la foi La foi qui est un don de Dieu La foi qui est un don de Dieu Gloire au Seigneur Je l'ai dit avant de parler de la musique Regardez avec moi Je l'ai dit de la prédication Je l'ai dit de la prédication La stature d'un homme parfait Dans le paragraphe 82 Vous devez naître de nouveau Vous ne pouvez pas naître de nouveau Sans avoir là C'est juste la foi La foi qui est un don de Dieu La foi qui est un don de Colossien Et l'éphésien C'est le don de Dieu C'est la foi qui est un don de Dieu Et la foi C'est la foi qui est une salivité La foi a quelque chose Par une expérience Je l'ai dit de la prédication Je l'ai dit de la prédication Vous devez naître de nouveau Ça c'est un Vous ne pouvez pas naître de nouveau Sans avoir là la foi Ce qui est un don de Dieu C'est la foi qui est un don de Dieu Condiment Condiment Mais c'est par la foi Qui vient de Dieu La foi est quelque chose Qui est née en vous Quelques choses que Dieu vous donne Et qui est un don de Dieu Nous sommes en train de faire C'est la foi qui est un don de Dieu Donc C'est la foi qui est un don de Dieu Donc C'est la foi qui est un don de Dieu C'est la foi qui est un don de Dieu Amen Non C'est la foi qui est un don de Dieu Amen C'est la foi qui est un don de Dieu Amen 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 Ok Tout le temps Vous avez dit de la citation Dans les quatre prédications L'eau est toujours présente du rocher Dans le paragraphe 152 C'est la foi qui est un don de Dieu Quand vous êtes sauvés Ok Ah ah Pour sortir de la terre C'est-à-dire Amen C'est-à-dire Nous sommes en train de faire La foi qui est un don de Dieu C'est-à-dire C'est-à-dire La foi qui est un don de Dieu C'est une foi de Dieu une fois surnaturel ça va nearer mais dans la foi la foi qu'elle soitchte et que tout la foi la foi qui triomphe toujours les choses du monde c'est l'avenir nous étions dans la foi qui pensez aujourd'hui la violence la violence la violence c'est la violence intellectuels. Vous comprenez cela? Amen. Et vous comprenez cela? Et vous comprenez cela? Vous comprenez jamais. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre croix. Tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe du monde. Et qu'est-ce qui triomphe du monde? C'est la foi. Foi. Parce que foi, c'est très bien. Ou c'est en zambé. Il y a un peu qui triomphe toujours. Même si tu as une situation, si tu es en zambé, c'est une longueur. Amen. Parce que foi, c'est en zambé, c'est en zambé. Amen. Il y a un peu qui a un peu de boulot. Il y a un peu de boulot. Il faut dire que? Foi. Foi n'a pas super. Si tu as une foi, il y a un super. Et tu dis que? Épaules. Et ce ne dépend pas de foi. Votre foi va produire ce que vous croyez. Vous croyez. Vous croyez, c'est le voilà. Jésus, il y a un peu de boulot. Si tu dis à la montagne là. Ce qu'il y a un peu de boulot. Il y a un peu de boulot. Ceux qui ont un peu de boulot. Montagne n'est pas une montagne. C'est le voilà. Et il y a un peu de boulot. Amen. Il est vrai que les démons ne peuvent pas attaquer comme ils veulent. Mais ils veulent dépendre de la foi. Pour être riche, il faut avoir une grande foi. Même quand vous faites les affaires, il faut avoir la foi. Oui, si vous avez une foi à moquer, il faut avoir la foi. Un commerçant, c'est quelqu'un qui doit avoir une grande foi. Au niveau de l'entreprise, il faut avoir une grande foi. Tout est possible à celui qui, les lozos ont découvert la vérité. Tu dis Amen, je vais te dire ceci. Que si tu as une grande foi, les sorciers ne t'arrêteront pas. Il n'y a rien qui a stoppé Jésus. Il a marché sur l'eau quand il voulait marcher sur l'eau. Si tu as une grande foi, les sorciers vont tomber devant toi. Si tu as une grande foi, la mort fuira devant toi. La mort a fui devant Jésus. Lazare est sorti de la tombe. Si vous avez une grande foi, votre commerce qui était mort va ressusciter. Vos affaires qui étaient en temps, ça va ressusciter. La tempête qui bougeait, votre bateau va cesser. Vous avez la foi. Dieu vous a donné quelque chose qui peut secouer le monde. Le prophète dit que la puissance de la foi va au-delà de la mort. Parce que la foi traverse la mort. Et pas quelqu'un là-bas. Le prophète dit que par votre parole, tu peux créer une terre. Je ne vois pas quelqu'un de pauvre ici. Tu es un enfant de Dieu riche. Que Dieu soit béni. Le jour est arrivé. Où ce mystère. On devait téléprécher. C'est ce que Dieu voulait. Que vous ayez ça par la parole. C'est ça la puissance de la rédemption. Je vous asseoir. Avec votre foi. Vous pouvez reprendre tout ce que Satan veut voler. Tout ce que l'ennemi avait enterré, tu peux le déterrer. Quelqu'un va dire amène. Tes ennemis vont tomber devant toi. C'est ça que Dieu vous a donné. Il appelle cette foi le sixième sens. Il dit que c'est par le sixième sens que Dieu a créé le monde. Et il dit que le sixième sens est connu pour les chrétiens comme la foi. Et il dit que le sixième sens est connu pour les chrétiens comme la foi. Satan peut toucher les cinq sens. La vie les toucher, le dos, etc. Mais il ne peut pas toucher le sixième sens. Les super sens. La foi. C'est pourquoi j'ai dit que celui qui a la foi, il est grand comme ces bâtiments. Aujourd'hui, tu vas marcher sur les serpents et scorpions. Tu vas marcher sur les serpents et scorpions. Aujourd'hui, tu vas reprendre tout ce que le diable avait volé. Tu vas récupérer cela. Aujourd'hui, votre goliade, la tête sera coupée. Tu n'attends pas qu'on lui coupe la tête. Tu vas lui couper la tête. A cause de la tête, il ne faut qu'il y ait des motos. Il n'y a pas de motos. Ce n'est pas de motos. Il n'y a pas de motos. Il n'y a pas de motos. A cause de la tête, il n'y a pas de motos. Je suis plus que David. Je suis dans la dispensation du Saint-Esprit. Je suis dans la dispensation du Saint-Esprit. Vous vous asseoir. C'est ce que vous avez. Ne doutez jamais de ce que vous avez. Jésus croyait dans ce que la parole disait qu'il était. C'est pourquoi la Bible obéissait. Et toi aussi, ne doutes pas dans ce que tu es. Par la nouvelle naissance, tu es devenu participant de la nature divine. Par la nouvelle naissance, étant en Christ, j'ai une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça signifie l'impiaka, les malédictions. C'est passé. Au nom de Jésus, c'est passé. Ton passé est passé. Tu es une nouvelle création. Une nouvelle création. Recevez cela. Je suis en train de provoquer votre foi. Je suis en train de bouger votre foi. Voyez à Dieu. La puissance de Dieu est en vous. Aucun démon ne pouvait résister. Quand Jésus avance, les démon commencent à crier. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous ? C'est ce qui va se passer avec nous. Les démons qui t'étaient rassés là, ils seront surpris aujourd'hui. Aide-moi Seigneur à reconnaître ma position et à agir comme je suis pour reprendre mon territoire. Amen. Vous avez quelque chose. Pourquoi vous ? Ce n'est pas ce qui va se passer avec vous. Je ne suis pas certain que vous avancez. et nous avons déjà un peu en passant. Les diners. Et quand vous voulez voir la parole et les demandeurs vivent. Quand vous mangez la parole Tu n'as pas tout à fait. Quand vous voulez voir la parole. Vous n'avez pas tout à fait. Vous n'avez pas tout à fait. Non. Vous ne partez pas enznaitant. Vous savez, Mme se démonaillez avec vous. Nous devons m'inspirer. Nous devons m'inspirer avec vous. Nous devons m'inspirer. Nous devons m'inspirer au chef. C'est le chef qui dépose. Que Dieu soit béni à jamais. Alléluia. Tout ce que vous êtes. Tout ce que vous serez un jour. Est fondé. Sur la foi dans la parole. Tout ce que vous êtes. Amen. Oh voilà les voisins ont dit que aux affaires c'est cela a dit ceci oh tu es perdu je m'en fous de ce que dit les voisins je m'en fous de ce que les autres disent j'écoute ce que dit la parole je suis une fille de Dieu je suis un fils de Dieu parce que j'ai fait l'expérience du Saint-Esprit dans ma vie je suis né de nouveau j'ai la nature divine en moi quelqu'un dit amen à cela. Oh on a dit que tu es perdu tu as abandonné le message je m'en fous de ces juges là les juges d'iniquité le vrai juge dans la parole je suis à sa nature je suis à sa ressemblance je suis à son image voilà ce que dit les justes juges la parole de Dieu c'est le plus grand juge qu'il puisse dire acclamez l'éternel je m'en fous de tous les petits tribunaux de Satan qui soient coupés pour déclarer que je suis perdu oh il est perdu oh il est ceci j'ai fait appel au tribunal de grande instance là où il y a le juge suprême avec les cheveux blancs le Seigneur Jésus Alléluia il se tient là il dit tu n'as plus de péché Alléluia j'ai délavé dans mon sang tu es sans péché béni soit l'eau du Seigneur le juge suprême on s'ambit sur l'équipe du courant quand les gens t'accusent comme ils le veulent ils sont venus à accuser Job on a accusé Job là Job a fait appel Job a fait appel au tribunal de grande instance la dernière juridiction de la juridiction là Dieu lui-même s'est assis il a porté il a porté la perique blanche Alléluia et il a dit tout ce qu'on avait volé restitué aujourd'hui tous ceux qu'on avait volé restitué recevez cela on a dit Dieu je le reçois 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 Amen je le reçois mon Dieu Amen je le reçois mon Dieu alléluia acclamez le Seigneur merci Seigneur je ne vous fais rien je le reçois mon Dieu je le reçois mon Dieu je le reçois mon Dieu c'est quelque chose que je vous disais je te le reçois en Dieu je l'ai foi en Jésus je te le reçois je le reçois C'est quoi ça ? aux prières et nous contacter plus tessin 43 81 81 19 307 plus tessin 43 89 14 36 0 68 ou au plus tessin 43 97 22 82 366 ou encore nous voir directement au numéro 9 de la vie qui est pour Pimzaozone pour la commune de Calimé. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse.